On a dû faire un détour d'une journée pour accéder à l'autre versant de la montagne. On a alors passé la nuit au lac Tao. Et je peux vous dire que mon père et moi, on a rarement eu aussi froid. Le lendemain, on a repris la route. Et sur le chemin qui nous menait à d'autres lacs, on a eu cette discussion à propos de ma génération. Mon père trouvait qu'il ne fallait pas nous blâmer, nous, voyageurs ultra connectés. Que c'était finalement de cette façon qu'on organisait au mieux notre voyage. Afin de ne jamais rien rater sur la route. Du coup, ça nous a projeté sur plein d'autres sujets de conversation. Notamment sur ce que je voulais faire en rentrant, à la fin de tous ces voyages. On a parlé aussi des miens, des voyageurs comme moi. On a échangé sur nous, jeunes explorateurs, qui avions finalement réalisé nos rêves. Comme Justin, auquel j'attache beaucoup de respect depuis notre dernière rencontre. D'ailleurs, mon père, à son sujet, pose beaucoup de questions sur son 4x4. Alors que moi, je parle plutôt des rencontres qu'il a faites en Asie. Comme quoi, mon père et moi, on attache de l'importance sur des choses différentes. C'est amusant. Je dois vous parler de Bodhi. Une ville fantôme de l'autre côté de la Sierra Nevada. C'était à la fois un paysage désolant et impressionnant. Cette cité minière de la fin du 19ème fut entièrement abandonnée au début du siècle dernier, suite à un incendie. Le temps s'est comme... arrêté ici. Et ils ont tout laissé derrière eux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sur la route, on avait comme toile de fond cette montagne, grandiose, qu'on avait dû contourner pour arriver jusqu'ici. J'avais entendu parler d'un endroit, d'un lac, sur lequel se déroulait un étrange phénomène. C'était magnifique. Et on y est arrivé juste avant que le soleil ne se couche. Il s'agit de concrétions, d'un abat calcaire qui sort de l'eau. Elles sont visibles car les grandes villes comme Los Angeles pompent toute l'eau douce de la région. La taille du lac a été divisée par 60 depuis la dernière ère glaciaire. Le soleil se couche et il était temps pour nous de reprendre la route, en direction cette fois, de la vallée de la mort. La taille du lac a été divisée par 60 depuis la dernière ère glaciaire. La taille du lac a été divisée par 60 depuis la dernière ère glaciaire. et la taille du lac a été divisée par 60 depuis la dernière ère glaciaire. Et quand même, les lacs a été divisées par 60 depuis la dernière ère glaciaire.